Musique Nous sommes ici sur l'EARL de Bordeaux-Hôtes, l'exploitation de Philippe Planavergne à Villemade, en bordure de l'Aveyron. Philippe a intégré le réseau Défi Ferme Arbonovateur en 2012 et il avait l'entièreté de son exploitation qui était conduite en conventionnel. Avec une variété un peu particulière qui est la variété Ariane, qui est résistante à la tavelure. Et suite à des mauvaises années de valorisation et aux échanges avec les producteurs au sein du groupe Défi, il a choisi de convertir cette variété en agriculture biologique. Dans le cadre du réseau Défi, Philippe a été accompagné et conforté dans son changement de pratique vers la conversion à l'agriculture biologique. Ce qui nous a amené à faire la conversion en agriculture biologique, on fait partie du groupe Défi, on a des échanges entre agriculteurs et on est accompagné par les techniciens du groupe Défi. Et également le fait que la variété Ariane, matériel végétal résistant à tavelure, facilite le choix de passer en agriculture biologique. Et aussi économiquement, ça devenait de moins en moins rentable, étant donné que les prix de vente en conventionnel étaient très faibles pour cette variété. On a dû s'adapter en fonction du mode de conduite et du cahier des charges. Au niveau des ravageurs, on n'a pas du tout les mêmes produits, donc ça demande plus de temps d'observation. On ne traite uniquement que quand les insectes sont présents et on regarde vraiment si les auxiliaires sont là. Et après la gestion de l'enherbement, qui a demandé des investissements supplémentaires que le conventionnel, puisque donc on n'a pas le droit au désherbage, donc il a fallu acheter des machines pour désherber le pied de l'arbre. L'autre problématique pour la conduite en verger bio, c'est l'éclaircissage, notamment sur l'Ariane, c'est une variété qui est très productrice, qui accroche beaucoup et qui demande un travail phénoménal en éclaircissage manuel. On a investi dans un éclairval pour éclaircir mécaniquement les pommes. Concernant les résultats en termes d'IFT, on a pu voir une baisse drastique de l'IFT chimique. Aujourd'hui, cette baisse est de l'ordre de 80%. On a remarqué une augmentation de l'IFT biocontrôle, bien sûr, mais il faut souligner que le levier numéro 1 dans la conversion en bio et dans la diminution des phytos et le matériel végétal lié aux gènes de résistance à la tavelure qui, en conventionnel, provoque la moitié des traitements fongicides. La conversion au bio nécessite beaucoup d'observation au sein des vergers pour pouvoir voir les différents bioagresseurs, leur présence temporelle dans la campagne, mais aussi nous permettre de mieux positionner les traitements. Philippe ayant un atelier bio et un atelier conventionnel, ceci facilite le transfert des pratiques et des méthodes d'un type de culture à l'autre. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver l'ensemble des travaux du groupe Défi ferme Arbonovateur 82 sur le site Ecofitopique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501